Test 1, 2 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 Merci. 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 Bien. Alors, nous allons reprendre nos travaux et je suis très contente de présenter Yasmine Loro que j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer en vrai après les nombreux échanges que nous avons eu ces derniers mois voire ces dernières années. Donc, Yasmine est une ancienne élève de l'école normale supérieure de Paris. Elle est agrégée de lettres modernes. Et elle a soutenu assez récemment, en 2021, voilà, la datillée à la Sorbonne sous la direction de Georges Forestier. Une thèse de doctorat dont le titre est très stimulant, je trouve. « Héroïsme et esthétique tragique chez Corneille et ses confrères. Interactions, enjeux théoriques et pratiques d'écriture ». Elle enseigne actuellement dans le secondaire et puis elle a par ailleurs publié un certain nombre d'articles et a notamment et très récemment participé au numéro spécial des cahiers Tristan Lermite que j'ai eu l'honneur de co-diriger. Et son article s'intitule « Héroïsme et fragilité du pouvoir politique dans trois tragédies de Tristan, la Marianne, la mort de Sénèque et Haussmann ». Et par ailleurs, elle a publié un certain nombre d'autres articles, en particulier sur Corneille ou encore un autre article sur le duel à l'épreuve du règlement tragique. J'en reviens tout de suite au titre de la communication qu'elle va à présent nous présenter, qui traite aussi d'héroïsme tragique. « L'héroïsme dans la tragédie régulière du XVIIe siècle français. Une réponse admirable au pathétique du cas de conscience éthique. Point d'interrogation. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. « Le plaisir de vous parler de l'héroïsme dans la tragédie régulière. Après avoir entendu, depuis le 15 000 ans, la tragédie régulière, la tragédie régulière. » « Je commence par citer la délignement. La tragédie régulière, la tragédie régulière, la tragédie régulière. » Il y a la même chose que le modèle aristotélicien, principalement, il y a la même chose que le modèle aristotélicien. Il y a la même chose que le modèle aristotélicien, c'est la même chose que le modèle aristotélicien. Selon la conception qu'il se fait du modèle aristotélicien, dépeint la manière dont s'opère l'instruction dramatique. Cela présuppose que vertus et vice sont aisément faciles à distinguer, aussi bien pour l'auteur que pour le spectateur, et semble bannir des pièces le cas de conscience si l'on en suit la définition du dictionnaire de l'Académie française de 1694, question particulière proposée sur un point de conscience à un théologien pour avoir son avis, sa résolution, etc. En effet, si une situation nécessite l'avis d'un spécialiste de la religion, c'est que le comportement vertueux qu'elle exige n'est pas aisé à déterminer. Or même les tragiques n'entrant pas en opposition totale avec les visées morales du théoricien ne maintiennent pas une frontière aisément perceptible entre vertus et vice dans leur pratique d'écriture et tirent une forme particulière de pathétique de la figuration dans leurs intrigues de cas de conscience venant s'imposer aux personnages. Au sens strict, cette forme particulière de dilemme implique l'opposition entre deux régimes de devoirs, mais l'on peut y rapprocher, l'incertitude sur l'identité, qui conduit à une possibilité de dérogance éthique, la morale étant alors comprise comme la conformation des actes du personnage, avec les devoirs attachés à l'appartenance à une famille ou à un rang social prestigieux, notamment celui de souverain. En effet, malgré quelques exceptions, la tragédie est souvent centrée autour d'un personnage de rang illustre, plus à même de marquer la mémoire humaine par ses périls et ses actions, que leur caractère attesté rend en outre plus croyable. Le premier acteur a ainsi souvent un rôle politique de premier plan, ce qui conduit la tragédie à refléter l'univers politique et les enjeux éthiques qui s'y rattachent. Dans ce contexte, on se demandera comment certaines œuvres sérieuses, plus ou moins assimilables au modèle de la tragédie régulière à mesure que ce dernier s'impose, figurent l'héroïsme moral comme une réponse admirable aux pathétiques du cas de conscience éthique qu'elles placent au cœur de leurs intrigues. Cette solution virtuose, en s'ajoutant au motif de l'intervention extérieure, ou se substituant à ce dernier. On montrera tout d'abord comment l'organisation d'une intrigue autour d'un cas de conscience est un puissant vecteur d'effets pathétiques, mais peut menacer la réussite globale de la pièce. On expliquera ensuite comment ce motif favorise la figuration de l'héroïsme d'un autre personnage, venant secourir le protagoniste en proie au dilemme, ou risque d'attirer sur lui toute l'admiration du public. On envisagera enfin la manière dont les dramaturges les plus virtuoses préviennent ce risque, en mettant en scène la capacité du protagoniste à trouver une solution éthiquement satisfaisante, admirable à la fois par son ingéniosité et son caractère sacrificiel, à un dilemme apparemment insoluble. En première partie, je vais traiter de l'organisation de l'intrigue autour d'un cas de conscience. Si le cas de conscience est un si utile motif pour créer l'effet pathétique dans le théâtre sérieux, c'est parce qu'il permet de concilier au plus haut point la vertu du protagoniste, nécessaire pour que l'auditoire s'intéresse à son sort, et l'armatia aristotélicienne, la faute involontaire que ce dernier doit commettre, ou être en péril de commettre, selon les situations. De fait, l'écriture tragique se soumet de plus en plus tout au long du XVIIe siècle aux exigences des bienséances en ce qui concerne la construction des caractères. Celle-ci demande, précise Corneille, que les mœurs d'un personnage soient convenables, c'est-à-dire accordées à l'âge, la dignité, la naissance, l'emploi et le pays de ceux que l'auteur introduit. La haute naissance ou l'emploi élevé suppose chez le personnage une forme de vertu, ne serait-ce que pour qu'il semble vraisemblable aux yeux du public. La nécessité d'attacher le public à son sort renforce la tendance à pratiquer une réflexion éthique bien séante de son caractère, notamment dans les cas très fréquents où il est créé à partir d'un modèle historique. Corneille écrit ainsi, « C'est un soin que nous devons prendre de préserver nos héros du crime tant qu'il se peut. » Or cela entre en tension avec les préconisations d'Aristote, qui situent l'armatia, l'erreur qui engage la responsabilité de l'acteur, comme le Gloss-Wolfart, entre l'accident et le crime. L'intégration du cas de conscience à l'intrigue dans ces circonstances diminue singulièrement l'éventuelle responsabilité du personnage qui fait face à la situation morale difficile. Quand bien même une action scandaleuse serait commise, elle serait explicable, sinon justifiable, selon un certain ordre de valeur. Par ailleurs, le motif permet de créer un péril de faute honnête, une tentation à laquelle le personnage peut être confronté sans qu'elle soit déshonorante. En effet, si, comme le dit Corneille, un honnête homme ne va pas voler au coin d'un bois ni faire un assassinat de sang-froid, c'est qu'il n'a pas même envie de le faire. Il n'est rien de mieux, donc, pour créer un héros positif susceptible de mal agir, de ne pas le montrer face à une passion que le public pourrait trouver infâme, mais plutôt à des devoirs contradictoires. C'est par une situation semblable que le héros du site, dans ses stances, attire la pitié du public. Lorsqu'il énonce les vers « Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse, il faut venger un père et perdre une maîtresse », il ne fait pas référence d'ailleurs à de simples sentiments, mais à un amour qui est source de valeur selon l'éthique courtoise et qui exige un certain ordre de devoir. Le parallélisme entre les vers 322, « Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père » et 342, « Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse », manifeste l'évolution de sa réflexion morale. L'héroïsme de Rodrigue ne se traduit pas seulement dans son courage au combat, mais dans sa capacité à faire le choix le plus vertueux quand ce n'est pas évident. La tentation de courir au trépas apparaît cependant et subsistera jusqu'à la fin de la pièce qui fait entrevoir une solution au dilemme. Le jeune premier du Kosroës de Rotrou est pour sa part confronté à un cas de conscience encore plus difficile. Face à un père qui veut transférer le trône à son frère cadet, Syroës est dans le cadre d'un conflit de devoir qui ne fait pas s'affronter deux valeurs, mais qui se situe autour d'une même valeur qui est la légitimité monarchique. Le pathétique de sa situation vient du fait qu'il doit à la fois la respecter en lui-même et, exerçant son devoir d'état envers la Perse, empêcher en héritier légitime une usurpation, mais aussi en son père qui ne perd pas sa qualité de roi. Si la mise en scène de dilemmes fondées sur des cas de conscience est propre à émouvoir le public, force est de constater qu'elle met en danger la réussite de la pièce. Premièrement parce que la manière dont le personnage se conduit face à une situation complexe est toujours propre à être jugé contraire à l'éthique par les spectateurs. L'histoire a retenu, dans La querelle du Cide, les critiques virulentes de Scudéry et c'est le plus modéré de Chapelin envers Chimène qui est trop tendre envers le meurtrier de son père. Rodrigue, cependant, qui est présenté comme éthiquement admirable par l'auteur et aussi dans tous les discours des personnages de la pièce, n'échappe pas lui non plus à la sévérité des critiques. Il leur semble en effet imparfait, non pour avoir tué le comte de Gormas en duel, ce que la morale nobilière du temps admet, mais dans son incapacité à comprendre que le meurtre de son futur beau-père devrait le séparer pour toujours de sa maîtresse. Scudéry juge scandaleuse sa visite à Chimène après sa victoire en duel et ajoute « Quand Rodrigue prit la résolution de tuer le comte, il devait prendre celle de ne jamais revoir sa fille. Le héros se voit accusé de manquer à l'honneur en corrompant moralement celle qu'il aime. » Le talent de Corneille se lie, certes, dans la virtuosité avec laquelle il prévient cette critique, en montrant Rodrigue expliquer les motivations de sa conduite à Don Diègue, qui l'incite à renoncer à Chimène. Le jeune homme met en parallèle le guerrier sans courage et le perfide amant pour souligner la contrainte morale de son engagement envers celle qu'il aime. Cela permet d'interpréter rétrospectivement la scène 4, dans laquelle Rodrigue s'introduit clandestinement chez Chimène, non comme répondante au dérisoire projet de faire des pointes, mais occasionnée par une sincère volonté de la part du héros d'offrir sa vie à la jeune fille, ou tout au moins de lui exprimer son désespoir devant l'impossible réparation de son acte. Il n'empêche que l'impudence de la visite peut paraître scandaleuse au public. Le prince héritier du Cosroès, lui, fait montre d'un héroïsme proprement indécidable au regard de la situation dans laquelle il est placé. La pièce est en effet susceptible d'une lecture aristotélicienne stricte ou d'une lecture cornélienne. Dans la première, un jeune prince vertueux serait conduit, par des menaces sur sa propre personne et son devoir envers son pays, à s'impliquer dans une conjuration dont la réussite l'amène à contrainer à mort à contre-cœur sa belle-mère et son frère, décision qu'il renie in extremis, une fois devant son père, mais sans pouvoir empêcher les suicides de tous les personnages. À la fin, comme le criminel sénéquien, il est furieux et parle de suivre ou sauver un père, de se tuer. En revanche, dans la seconde lecture, un soutien providentiel, celui du destin de la Perse, lui permet de jouir sans crime du trône de son père après qu'il s'est héroïsé en refusant le parricide au risque de sa vie. Le dénouement est trop ouvert pour que le spectateur tranche. Un autre empêchement à la réussite de la pièce que peut provoquer le cas de conscience, lorsque le personnage en débat avec un conseiller, c'est le scandale que peut entraîner l'insertion dans la pièce de discours hétérodoxes par rapport à la philosophie politique du temps et ce qu'elle juge conforme à l'éthique. Heurent ainsi les bienséances, les suggestions machiavéliennes d'une politique tyrannique, notamment lorsque le déroulement de l'action enfreint le principe de justice dramatique en montrant la mort de celui qui les refuse. Le spectateur est alors conduit à s'interroger sur l'éventuelle pertinence qu'il aurait eue à suivre ses maximes pour se sauver. La présentation du cas de conscience auquel est confronté le héros éponyme de la mort de César de Scudéry est représentative de cette infraction du haut principe des vertus récompensées. Débattant avec Antoine de ce que doit être sa manière de gouverner, César se voit conseiller par ce dernier une politique d'extrême sévérité, exprimée par des vers comme « Le peuple est insolent quand on le traite bien, la douceur vous peut nuire et ne vous sert de rien » qu'il justifie par la qualité d'usurpateur du héros. S'étant emparé du pouvoir par la force, César ne peut se maintenir que par ce moyen. Certes, Antoine n'est pas un personnage entièrement négatif, il conseille la rigueur et non le crime ou l'injustice. Il n'empêche que le dénigrement qu'il fait des valeurs de douceur et de bonté, s'il permet à César de parler en souverain légitime, « Si ce discours est vrai, c'est pour la tyrannie, mais quand je régirai des tigres d'Ircanie, avec la douceur dont je les ai traités, je les désarmerai de tant de cruauté » Eh bien, ce dénigrement entre en conflit avec l'idée que le grand siècle se fait du bon monarque aimé de ses sujets. Le fait que l'action lui donne en partie raison et que la bonté de César soit cause de son propre malheur ne peut que susciter un sentiment de malaise, même si la vengeance que le peuple tire des conjurés infirme un aspect de son raisonnement. Nous venons de voir comment le motif du cas de conscience, confrontant le personnage d'une tragédie à une incertitude éthique, créait un puissant effet pathétique mais mettait la réussite de la pièce en péril. Le spectateur peut en effet mal juger des choix opérés par le personnage soumis à une situation complexe, surtout si ce dernier fait montre d'un héroïsme indécidable. L'intrigue peut également accueillir des discours hétérodoxes, possiblement choquants, surtout si l'action leur donne en partie raison. Nous allons envisager maintenant comment les intrigues associent le motif du cas de conscience indépassable avec celui d'une résolution extérieure du conflit, soit par des péripéties mettant à l'écor le personnage ou annihilant son ambiguïté éthique, soit que l'héroïsation de notre personnage vienne neutraliser le dilemme en question. Dans sa forme extrême, où aucune situation n'est admissible, aucune solution n'est admissible, donc le personnage ne peut résoudre par lui-même le conflit. On voit bien les dilemmes qui tourmentent Rodrigue et dans une moindre mesure Auguste et Agézilas ne sont que des illusions de situations bloquées. L'héroïsme consiste à découvrir la solution éthique et l'affirmer par sa conduite. Mais lorsque le personnage est confronté à un choix vraiment impossible, l'action de la pièce doit conduire à sa marginalisation, à sa mise en incapacité d'agir pour ne pas le perdre aux yeux du spectateur. C'est ainsi que le pathétique, concentré sur la figure d'Agamemnon dans l'iphigénie de Racine, contraste avec son éviction du dénouement. On se rappelle qu'un conflit de passion entre son ambition de conquérir Troie et son amour pour sa fille se juxtapose un conflit de devoir. L'exigence politique de son statut de général de l'armée grecque s'oppose à sa responsabilité de chef de famille qui doit protéger sa fille innocente. Le rôle présente ainsi une contradiction tragique fondamentale, comme le dit Georges Forestier, et quoi qu'il fasse, Agamemnon est menacé d'une grave culpabilité éthique. Sa mise à l'écart du dénouement participe ainsi de la virtuosité de Racine. Après l'avoir montré dans une indécision constante qui prouve qu'il n'oublie aucun de ses deux devoirs, l'auteur le fait tendre vers une évasion de sa fille, mais celle-ci échoue. Puis le souverain réduit à l'impuissance, devant son camp soulevé, ce que dit Terribat, le roi de son pouvoir se voit dépossédé. La perte de son pouvoir politique, qui est temporaire, et la dénonciation d'Hérifil qui empêche Iphigénie de fuir, l'empêche d'accéder à toute possibilité d'agir, et cela conserve aussi son innocence. Le conflit peut également être résolu par une révélation d'identité qui transforme la perception du spectateur sur l'attitude du personnage face au cas de conscience de ce dernier. Le public est conduit à revenir sur son jugement lorsque, comprenant mieux l'univers fictionnel, un choix éthiquement contestable lui apparaît pertinent. Ainsi, dans le Timocrate de Thomas Corneille, le héros conseille de manière contestable à la reine d'Argos d'unir sa fille au prince ennemi Timocrate, et ce faisant, il semble respecter la dignité de celle qu'il aime et dont il paraît inférieur, en lui assurant l'éclat d'une double couronne, mais il menace l'indépendance de son état et il trahit son amour pour elle. Mais lorsqu'il s'avère que le héros est ce même prince ennemi Timocrate, eh bien, cette ambiguïté éthique se révèle un aspect de son parfait héroïsme politique et amoureux. Il unit deux cœurs et deux peuples par son stratagème. Le cas de conscience, cependant, n'est plus objet de réflexion pour le lecteur. Un autre aspect de la résolution extérieure du cas de conscience peut résider dans l'héroïsation d'une autre figure qui résout la situation en déliant de tout devoir envers elle celui qui ne pourrait y satisfaire sans se rendre coupable. Corneille en propose un exemple dans son Tite et Bérénice dont le dénouement est une réflexion du sujet tiré de Suétone, Bérénicène, statim abourbé dimicite, inuitus inuitam. Montrer titre en voyant Bérénice de Rome, même dans la douleur, pourrait lui aliéner la sympathie de l'auditoire et le conduire à transgresser des serments faits à la reine, ce qui le rendrait coupable sur le plan de l'éthique amoureuse. C'est pourquoi Corneille préfère mettre en scène la reine disant à son amant « Ne me renvoyez pas, mais laissez-moi partir » inversant les rôles pour ce qui est de la décision de séparation. Bérénice justifie sa décision par le souci de la sécurité de son amant et de l'État, craignant que ce mariage n'entraîne une guerre civile et redoute que cette exception aux règles communes ne fasse monter au trône des reines n'ayant pas des âmes si romaines que la sienne et qu'elle donne avec Tite un mauvais exemple à la postérité. Elle manifeste par là son aptitude à l'amour héroïque, aimant par-dessus tout la gloire de son amant. Cette extraordinaire vertu a paru manquer de vraisemblance à la critique. L'auteur anonyme de Tite et Titus critique sur les Bérénices la qualifia en bizarrerie blamable, mais elle cesse d'être impossible puisque le public admet que Bérénice a compris mieux que Tite le cas de conscience qui s'impose à son amant et choisit de l'en délivrer. Cette réconciliation générale à la fin de la pièce contraste avec un autre exemple, la pathétique mort des amants qui termine la mort de Cyrus de Kino. Mais la même logique d'un sacrifice délivrant du péril de faute posé par un cas de conscience y est à l'œuvre. La protagoniste, en effet, pour sauver son amant Cyrus, a accepté d'épouser Odatirs, que le père s'assassine peu de temps après le mariage. Tomiris est alors obligé par ses serments d'épouse de condamner son meurtrier et lui promet de se suicider juste après. Ayant vengé l'époux en perdant ce que j'aime, je vengerai l'amant en me perdant moi-même. La solution qu'elle propose de son cas de conscience semble cependant éthiquement douteuse car elle aboutit à sacrifier un héros à la mémoire d'un coupable. Le suicide généreux de Cyrus, comme en témoignent ces derniers propos, son amant par ses coups la dispense aujourd'hui de le venger sur elle en mourant après lui, vise infructueusement à préserver la vie de la reine mais cela la délivre surtout de toute culpabilité potentielle. Enfin, la situation peut être dénouée par une intervention extérieure qui délivre le héros de son ennemi alors même que le protagoniste ne pourrait l'affronter sans crime. Les intrigues d'Héraclius, de Corneille et Cossroès de Rotrou montrent l'une et l'autre une conjuration qui vient enverser le monarque tyrannique et évite, au moins au héros d'Héraclius, tout potentiel parricide. Alors que dans Cossroès les partisans de Cyroès sont peu individualisés, l'ex-uper de Corneille est doté d'une histoire propre dans l'univers fictionnel et constitue une sorte de doublé d'Héraclius et Martian tout en étant préservé du crime par l'absence assurée de tout lien familial avec Faucasse. L'expression « Serre ton prince et venge ton père » employée par Félix avant d'être mis à mort par Faucasse présente Exupert en héros de remplacement qui a sa quête à accomplir et ses devoirs à remplir envers son père et son souverain mais qui n'est confronté à aucun cas de conscience. Il y aurait un risque qu'une pareille figure attire trop à elle l'admiration du public et Corneille répond en montrant cette figure avec un éthos de modestie. Ce grand seigneur répond par des excuses aux jeunes gens qui s'avouent impuissants à le récompenser et les vers « Seigneur, il me faut grâce ou de l'un ou de l'autre, j'ai répandu son sang si j'ai vengé le vôtre » insiste sur la possible dimension d'offense de la mise à mort de Faucasse. La strate de Quino nous présente d'ailleurs une subversion intéressante de ce schéma puisque son jeune premier ne s'héroïse que par rapport aux valeurs amoureuses cherchant à tout prix en sauver en Élise l'ennemi de sa famille au point de dire à ses conjurés partisans « Servez-moi comme amant plutôt que comme roi » et en lui opposant Ciché dont l'héroïsme se définit par rapport aux valeurs familiales et politiques. En effet, le dénouement ne donne pas l'impression qu'Astrate est sauvée par son père adoptif d'un crime nécessaire, n'est plutôt que la radicalité de l'adjuvant crée un désordre paroxystique dans lequel la vie de l'héritier du trône est en péril comme le signalent les deux derniers vers. « Il tombe et cette mort semble trancher ses jours. Il est notre vrai roi. Songeons à son secours. » Le spectateur est ainsi incité moins à admirer Ciché qu'à déplorer le sort pathétique du jeune premier. Donc nous venons de voir que l'insertion du motif du cas de conscience dans une intrigue appelée tue une résolution extérieure du conflit soit que le dénouement déréalise l'exigence éthique contradictoire ou met à l'écart le personnage soit qu'il montre l'héroïsation d'une autre figure délivrant par son sacrifice le protagoniste d'un ordre d'exigence pesant sur lui ou venant combattre à sa place l'ennemi qu'il ne peut affronter sans crime. Nous allons voir maintenant comment les dramaturges procèdent pour rendre admirable le personnage en pro-quat de conscience en opposant aux solutions courantes de la passivité ou de la fuite suicidaire les héroïsations annexes et les résolutions sublimes des dilemmes qui créent la merveille pour reprendre Chapelin par l'étonnement procuré chez le spectateur. La plupart des pièces maintiennent dans une passivité une sorte de passivité le personnage confronté à un cas de conscience insoluble. On a l'exemple de l'héroïne éponyme de la Théodore de Corneille qui refuse hautement de choisir entre l'obligation d'être idolâtre et le risque d'être prostitué disant quiconque peut choisir consente à l'un des deux et le consentement est seul lâché honteux. De même, la pulchérie d'Héraclius dit à son frère et son amant toute fourbe et honteuse au cœur née pour l'Empire. Le problème, c'est que cette attitude éthiquement irréprochable est peu propre à exciter l'admiration du spectateur et à soutenir la tension dramatique puisqu'il ne montre pas, puisque le personnage n'est pas montré en train d'accomplir un acte admirable. Ainsi, pour éviter cela, Corneille montre Théodore s'héroïsant une fois délivré du cas de conscience et venant livrer sa vie à la vengeance de Marcel lorsque Flavie meurt pour préserver son ami et bienfaiteur Didi. Mais cette solution pose le problème de la duplicité d'action que l'auteur reconnaît dans son examen de la pièce. Une autre manière de montrer le personnage agissant éthiquement face au cas de conscience lui fait satisfaire successivement aux deux ordres d'exigence auxquels il est confronté. Ainsi, la Kama de Thomas Corneille, veuve d'un souverain légitime mis à mort par un usurpateur, accepte d'épouser ce dernier usurpateur Sinorix pour sauver son amant Sostrate mais lui dit qu'elle va se tuer après par respect pour la mémoire de son mari. J'ai racheté ta vie aux dépens de ma gloire et tu dois consentir qu'après ce grand secours je rachète ma gloire aux dépens de mes jours. Elle s'héroïse ainsi sur le plan des valeurs amoureuses, le fait au détriment de la perfection éthique puisqu'elle accepte une compromission et essaie de réparer cela par un suicide mais le personnage reste aux yeux du spectateur plus pathétique qu'admirable. Cela répond bien à la cohérence de son caractère qui est menacée par la faute dès le début de l'action du fait de sa constante volonté d'orienter le cours des choses. Elle avait déjà proposé quelque chose d'assez condamnable à Sostrate en lui disant de maître à mort Sinorix alors que ce dernier est l'ami et le bienfaiteur du jeune homme. Donc elle est moins l'image de l'admirable vertu d'une reine que de la pathétique impuissance d'une femme qui doit recourir à des moyens déloyaux pour venger son époux. Certaines dramaturges virtuoses cependant arrivent à associer dans une même œuvre la tension tragique résultant de la confrontation du protagoniste à un cas de conscience semblant insoluble et sa résolution admirable par le biais d'une décision héroïque de ce dernier. Ainsi, dans l'Andromaque de Racine, la princesse captive effectue un choix qui oriente de manière décisive le cours de l'action sans pour autant entacher sa perfection éthique et sans que son héroïsation se réalise hors du dilemme auquel elle est confrontée. L'auteur fusionne ainsi le tragique et l'admirable. Elle est comme l'héroïne de Kama confrontée au péril d'un mariage scandaleux et sa situation est encore plus poignante que pour la Galate car ses devoirs de mère envers Astianax sont plus exigeants que ceux de Kama envers Sostrate. Et elle y répond de la même manière par l'innocent stratagème qui consiste à accepter d'épouser Pyrrhus pour se tuer ensuite. Je vais donc puisqu'il faut que je me sacrifie assurer à Pyrrhus le reste de ma vie mais aussitôt ma main à moi seule funeste d'une infidèle vie abrègera le reste et sauvant ma vertu rendra ce que je dois à Pyrrhus à mon fils à mon époux à moi. La situation semble comparable mais les faits diffèrent sensiblement raison de la nature de l'acte et également raison de son incidence sur le cours de l'action. En effet Pyrrhus est un souverain légitime dont les exploits qui ont permis la conquête de Troyes se distinguent assez nettement des crimes qu'il a commis durant le sac de la ville et dont il se repend par ailleurs. Il offre la possibilité d'une union moins déshonorante que Sinorix et c'est pour cela que le spectateur qui comprend la nécessité du suicide de Kama admet qu'Andromaque vive elle en veuve fidèle du roi des pires et par ailleurs la subtile résolution de son cas de conscience par Andromaque elle va déclencher dans l'action conçue par Racine la logique passionnelle qui menant à l'assassinat de Pyrrhus et à la folie d'Orest neutralise l'ensemble de ses ennemis et la fait passer de captive à reine en état de défendre admirablement son fils l'imagination du public tente à voir dans ce dénouement une récompense de la perfection éthique de la princesse et à juger encore plus favorablement s'il est possible de sa conduite au cours de l'action toute la virtuosité de Racine ici consiste à réunir suffisamment d'éléments pour que le personnage croit le personnage en proie à un dilemme impossible tout en ménageant la possibilité de la résolution de celui-ci par une décision généreuse du personnage une autre solution virtuose pour concilier tension tragique et protagoniste admirable consiste à montrer une héroïsation annexe de ce dernier tout en évitant la duplicité d'action puisque cette manifestation d'héroïsme prend place en même temps que le personnage est confronté au dilemme celui-ci va accomplir une action méritoire qui se situe sur un autre plan que le conflit de devoir qu'il ne peut résoudre et cette action méritoire va éviter le possible déclenchement de la crise et contribuer indirectement à permettre un heureux dénouement par exemple dans les tragédies politiques fondées sur l'incertitude identitaire les jeunes gens qui ne savent pas comment lutter pour une position politique pour laquelle ils ignorent leur légitimité ils vont manifester l'exceptionnalité de leur vaillance dans leur rapport à l'amour l'amitié ou dans leur propension à voler au secours des faibles ainsi dans Pyrus Roi d'Épire de Thomas Corneille le héros éponyme et Ipias ne sachant de qui des deux Déi Dami et la sœur vont dire tous deux être épris d'elle pour la sauver d'un mariage avec Néoptolémus et la princesse dira tu vois jusqu'où pour moi leur vertu les engage pour contraindre mon cœur tu mets tout en usage et tous deux aiment mieux afin de m'épargner être amants pour mourir que frères pour régner les deux donc sont prêts à risquer leur vie pour protéger la princesse et ce faisant ils paralysent aussi l'action et préservent la possibilité d'un dénouement heureux donc c'est un héroïsme détourné ils endossent tour à tour l'une et l'autre des identités en jeu et derrière la complexité de l'intrigue se lit la revendication de l'honneur chevaleresque qui exige de réclamer pour soi le nom le plus dangereux dans Héraclius le personnage éponyme se rend moins admirable moins par le risque de mort permanent qu'il affronte avec constance que par le sacrifice identitaire qu'il accepte pour protéger martiens je suis donc s'il faut que je le dis ce qu'il faut que je sois pour lui sauver la vie alors que si l'on en croit les dénoncations augustiniennes de Pierre-Nicolle et la tradition critique le héros cornélien se caractérise par l'exaltation de son moi et la défense de sa gloire l'auteur nous montre ici une figure admirable dans le renoncement à soi-même Héraclius est prêt à accepter le titre infâme de fils de tyran pour embêcher l'assassinat d'un ami ici encore la belle action n'est pas indépendante du déroulement de l'intrigue n'arrivant plus à savoir qui des deux jeunes gens et son fils Faucas n'agit pas et ainsi Exupère peut organiser et faire réussir sa conjuration donc pour conclure nous avons vu que l'insertion dans une intrigue d'un cas de conscience plus ou moins insoluble favorisait particulièrement l'effet pathétique parce qu'il confronte le personnage à une grave faute tout en évitant de le montrer soumis à une tentation infâme mais d'un autre côté créer une situation admettant la quasi impossibilité d'une action vertueuse fait courir le risque de détourner du personnage la sympathie du public qui pourrait être scandalisé du comportement adopté par ce dernier lorsque le cas de conscience s'impose dramatiquement à un souverain il peut amener à inclure dans la pièce des discours hétérodoxes par rapport aux valeurs excusez-moi par rapport aux valeurs politiques du temps susceptibles de choquer l'auditoire va se poser en outre la question du dénouement impliquant le cas de conscience et des éventuelles héroïsations qu'il implique évidemment il peut y avoir résolution extérieure et comment dire évidemment il peut y avoir donc une résolution extérieure ou une mise à l'écart du personnage mais l'action peut aussi montrer notre personnage s'héroïser parce que et cela évite le risque que l'éthos du personnage principal soit qu'il résolve imparfaitement le dilemme soit qu'il demeure dans une passivité virtueuse n'attire pas assez l'admiration du spectateur ainsi les auteurs les plus virtuoses montrent le protagoniste réaliser une héroïsation annexe qui contribue à donner une issue heureuse à la situation bloquée ou imaginer une conduite réalisant la conciliation de devoirs en apparence insoluble je vous remercie beaucoup de votre attention et attends vos questions merci beaucoup merci beaucoup Yasmine pour cette analyse très riche qui a mis le doigt finalement sur l'importance des aléas du hasard parfois des péripéties aussi et de l'ensemble des circonstances qui entourent l'action dramatique et puisque finalement ça entre en ligne de compte dans la possibilité qu'a le théâtre finalement de représenter ou de poser des questions éthiques et puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans votre communication c'est que vous avez montré finalement que certains dramaturges comme Corneille par exemple parvenaient à trouver une issue pour débloquer une situation dramatique qui qui pouvaient être empêchées par l'attitude un peu radicale ou la prise de décision de certains personnages confrontés à des cas de conscience ou à des situations conflictuelles donc je laisse à présent la parole au public pour des questions des remarques des interventions sur les trois communications de ce matin Fiona j'ai une question pour Yasmine donc merci pour votre communication et c'est moi qui vous remercie de votre écoute c'était un plaisir par rapport à l'insertion d'un cas de conscience je ne peux pas m'empêcher de penser à la Bérénice de Racine et je me demandais de quelle manière on peut considérer les personnages donc Titus Bérénice comment on peut les considérer comme des héros s'ils portent une forme d'héroïsme en eux ou est-ce que on ne pourrait pas considérer que ce serait plutôt Antiochus qui soit considéré comme un héros étant donné qu'il c'est grâce à lui que les trois suicides sont évités donc déjà j'ai cette question là et d'une autre et aussi d'une autre façon j'ai cette sensation dans la Bérénice qu'il y a une absence d'éthique dans le sens où on n'arrive pas à placer les personnages dans une forme d'héorisation traditionnelle comme on peut le voir dans d'autres d'autres tragédies comme dans les tragédies du XVIIe siècle je pense par exemple à la Lucrèce de Durier par exemple Lucrèce va être éorisée par rapport à son suicide donc son geste est considéré comme admirable et pourtant dans la Bérénice personne se suicide au final donc je me demande si c'est pas à cause du fait que l'oeuvre relève plus d'une élégie théâtralisée plutôt qu'une tragédie élégiaque ou une tragédie galante donc voilà alors moi-même dans la Bérénice j'analyse Titus dans la Bérénice de Racine comme un vrai personnage de héros parce que il me semble vouloir jusqu'au bout satisfaire aux exigences de son amour et aux exigences de son rang et d'une certaine façon il est prêt à aller jusqu'à la mort pour y satisfaire Bérénice elle elle a une attitude qui n'est pas comme celle de la Bérénice de Corneille elle ne délie pas son amant par une spontanément de ses contraintes envers elle par une héroïsation mais cependant elle fait quand même le choix héroïque d'éviter l'effusion de sang en acceptant de partir sans être renvoyée et en renonçant au suicide donc elle est plus une figure élégiaque comparée à la Bérénice de Corneille qu'une figure de l'exceptionnalité héroïque la différence que je fais avec la Lucrèce de Durillet c'est qu'il n'y a absolument aucune exigence éthique de suicide par honneur dans la situation de la Bérénice de Racine aucun personnage n'est déshonoré Bérénice peut tout à fait s'en aller c'est un mariage princier qui est proposé un mariage princier peut-être en soi rompu sans que la pauvre reine soit obligée de mettre fin à ses jours en fait la Lucrèce de Durillet elle devient une héroïne d'état alors que finalement le statut de reine de Bérénice chez Racine est extrêmement mis de côté mis en arrière alors que chez Corneille c'est en reine que Bérénice prend la bonne décision voilà c'est ce que j'aurais à répondre à votre question on pourrait dire beaucoup plus de choses oui oui bien sûr merci est-ce qu'il y a d'autres questions Nina peut-être et ensuite Jean-Marc il y a une question en ligne de Pierre-Louis Rosenfeld peut-être non ah si pardon ah oui voilà c'est ça oui vous avez la parole il y a toujours le même problème vous devez changer vous êtes en mode casque il faut passer au mode micro vous voyez en bas à gauche à droite en bas de l'image vous avez une petite icône qui dit que vous êtes sous mode casque et donc pour cela il faut aller sur icône indiquant votre nom et passer sur mode micro je ne sais pas si c'est clair pour vous Pierre-Louis Rosenfeld on ne vous entend pas peut-être on peut continuer avec les deux on peut peut-être Nina tu avais une intervention pardon oui merci alors en fait j'ai deux petites questions pour Céline et puis une question un peu plus grosse pour Clément mais ça ne va pas prendre trop de temps Céline j'avais deux questions c'est d'abord donc tu as insisté à plusieurs reprises sur le fait que l'éthique propre à la tragicomédie bon enfin tu l'as défini de manière plus complexe mais le point de départ de ta définition c'est que ça reposait sur la concentration des héros sur leur propre désir et je me demandais en quoi c'était spécifique justement par rapport à la tragédie et l'idée de la concentration des héros sur leur passion finalement et deuxième question ça m'a vraiment intéressée cette idée bon voilà la tragédie comédie se définit par évidemment sa fin heureuse mais sur le fait qu'aucune voix discordante n'est possible je trouvais ça vraiment intéressant et justement je me disais est-ce que finalement c'est pas un impératif encore plus grand que dans la comédie ou de voilà par exemple je pensais à l'école des femmes ou la place royale voilà on a toujours finalement des personnages qui restent malheureux quoi et voilà et donc est-ce que c'est encore plus enfin est-ce que cette fin heureuse elle est encore plus ferme en fait dans la comédie dans la tragédie comédie est-ce que je pose aussi d'abord ma question à Clément peut-être laissé à Céline ok merci Lina pour ces questions alors en effet je commence par la seconde question que tu as posée en effet mais il y a il y a peut-être voilà dans la tragédie des réjouissances finales qui sont affichées malgré malgré des personnages qui ont un sort très différent et ça mais ça il me semble que c'est aussi ce qu'on trouve dans la comédie ce côté réjouissance obligée sauf que dans l'intervalle ce ne sont quand même pas tout à fait les mêmes événements qui se sont passés dans la comédie et la tragique comédie et effectivement dans la tragique comédie il peut y avoir des événements funètes des morts notamment et mais sinon en ce qui concerne la fin aussi bien dans la comédie que dans la tragique comédie il y a des fins heureuses qui bon ce sont des réjouissances affichées mais pour certains personnages c'est c'est un revirement plus ou moins plus ou moins forcé et et donc ils se réjouissent par convention de leur sort mais il y a des sortes plus enviables pour certains que pour d'autres malgré tout et et pour répondre à ta première question si je m'en souviens voilà l'éthique du désir et des passions alors il y a aussi cette question des passions dans la tragique comédie et c'est bien dans le micro oui mais la vraie différence à mon avis c'est c'est que justement les passions dans la tragédie elles sont nettement débattues elles sont l'objet de conflit intérieur ce qui ce qui n'est pas le cas dans la tragique comédie ou en tout cas quand ils sont sur scène les personnages adhèrent totalement à leur choix et ils ne s'interrogent pas sur leur manière d'agir donc Pierre-Louis Rosenwald est en ligne je pense qu'il peut poser sa question oui j'ai fini par trouver le donc oui ma question s'adressait à Céline Fournier dont j'ai beaucoup aimé l'intervention quand vous évoquez l'élmire ou l'heureuse bihami d'Ardi ça a fait écho par rapport à des observations que j'avais déjà faites notamment dans le théâtre de Scuderi sur le fait que dans ce théâtre il y a souvent une attirance pour les mœurs exotiques pour leur système politique pour leur façon leur mœurs religieuses aussi et donc c'est une façon peut-être qui peut permettre d'appréhender la question éthique de manière différente sous son aspect du relativisme culturel voilà c'était juste cette observation oui c'est vrai et d'autant que dans plusieurs pièces les personnages alors c'est rapide mais c'est tout de même rappelé les personnages rappellent que dans le pays concerné les les lois morales les règles morales sont différentes et c'est le cas justement d'Elmire qui au début essaye elle est aussi mandatée pour ça par son père elle essaye de convaincre le comte d'accepter le marché qui lui a été proposé de renier sa patrie et de l'épouser peu importe peu importe s'il a déjà une autre femme parce que Elmire lui explique que chez elle la bigamie est autorisée donc il y a d'abord cette bigamie autorisée puis le comte qui refuse ce marché et qui donc essaye de faire valider la bigamie par le pape pour retourner chez lui mais il y a effectivement cette idée de relativité qu'on trouve aussi d'ailleurs dans un autre exemple que j'ai cité la soeur valeureuse de Maréchal où Oront explique aussi que son amour pour son frère n'est pas interdit même si son frère est totalement horrifié par ça donc là aussi il y a une question de relativité des marques Jean-Marc tu avais une question je crois ah d'accord ah d'accord oui ça y est d'accord Francesco oui alors j'avais une question pour Clémence Cotto nous en avons un peu parlé pendant la pause mais je reviens sur cette idée des personnages efféminés ça m'intéresse parce que d'abord je voudrais savoir qu'est-ce que on entend qu'est-ce que Balzac entend par personnage efféminé est-ce que c'est le simple fait technique théâtral de se travestir en femme sur scène ou est-ce que voilà est-ce qu'il fait référence à quelque chose d'autre en sachant qu'en Italie disons 15e 16e 16e 17e siècle le personnage efféminé est l'objet d'un débat assez large notamment en milieu vénitien dans chez les académiciens incogniti inconnu et notamment sur dans le roman de Ferran Tepalavicci qui écrit justement un roman baroque qui s'appelle le prince efféminé et bon personnage Ferran Tepalavicini très particulier voilà alors dans cette lettre il reste très en fait très ambigu très vague c'est juste la mention donc je pense que c'est traité justement volontairement de façon très floue pour éviter de rentrer dans une polémique plus précise et de donc c'est plutôt là associé simplement symboliquement à l'idée de courage après vu qu'il est quand même très associé aux pensées italiennes et notamment à Venise il a sûrement conscience de ça et il fait un écho pour les pour les initiés sûrement à ces idées là après je ne crois pas qu'il fasse explicitement référence au travestissement sur la scène ce qui est tout à fait ce qui est un enjeu majeur dans les polémiques théâtrales notamment en Angleterre parce que là il y a comme il n'y a aucune actrice sur scène le travestissement devient un argument de poids pour condamner la scène en France c'est c'est présent dans ces années là un peu plus c'est présent dans les traités protestants par exemple la question du travestissement mais chez Guet de Balzac encore une fois je pense qu'il laisse volontairement le champ extrêmement libre pour que en gros ceux qui veulent s'offusquer sont un peu obligés de rentrer sur ce terrain là et voilà merci il me semble aussi que c'est un peu un topos concernant la tragédie galante et c'est quelque chose dont Corneille se fait l'écho dans une lettre assez fameuse à Saint-Évremont en 1663 en disant que la tragédie a besoin de passion plus mal je cite que l'amour etc effectivement ce que vous disiez du courage il s'agit de valoriser des vertus viriles donc la force du courage la vigueur au combat etc et donc un prince qui ne s'occuperait que d'affaires de coeur finalement n'est pas jugé digne de cette tragédie héroïque politique Jean-Marc oui c'est pas qu'il y a cette préoccupation Francesco mais pour revenir à la ménagie de la série justement je crois que c'est illustre aussi la réponse de 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 par rapport à l'éthos justement des grands personnages et c'est quelques pages apparemment extraits que j'ai commenté hier ce qui ne supporte pas et je sens pour un personnage masculin ce qui est vraiment masculin n'aurait-il pas bonne grâce à l'église et à l'église nous faire voir un cirrus coquet délicat parfumé et plus empêché à forcer à forcer la publicité de tenter d'en maintenir ses alliés à conquérir la série un Alexandre Muguet et plus amoureux et plus amoureux des appâtes ravissantes et psychrâtes que du sel que de son mari et des richesses de la Perse un sipion je crois qu'il a été évoqué dès le premier jour aussi un sipion affaité et plus capable de brûler l'aspect du premier visage pour lui de quelques appraies que de venger ses ancêtres et le sang de ses citoyens et aussi Marc-Antoine etc. je pense que ça correspond à ce que tu disais d'une côté ce qui est courageux merci je vois que la Ménardière je ne sais pas si la Ménardière est réécrite par toi mais enfin il y a une superposition de voix n'est-ce pas est devenue ton livre de chevet ton brévière depuis hier voilà mais c'est n'est-ce pas tout à fait je te taquine oui moi j'avais peut-être une question pour Yasmine justement qui rejoint sans doute des préoccupations qui sont les vôtres depuis votre travail de thèse mais est-ce que vous diriez justement que concernant ces issues finalement ces échappatoires que vous avez analysées Corneille occupe une place spécifique est-ce un cas d'école ou bien est-ce que vous considérez à cet égard les tragédies de Corneille ou un certain nombre de celles que vous avez citées comme finalement une forme d'exacerbation de traits que l'on trouve ailleurs dans la tragédie contemporaine c'est une question extrêmement difficile à laquelle j'ai essayé de répondre en 917 pages de travail de thèse donc pour résumer je dirais que je je ne nous n'avons pas des auteurs qui essaient de faire quelque chose de tout à fait différent je pense qu'ils utilisent des procédés que l'on retrouve aussi chez d'autres mais que chez Corneille on voit une forme de virtuosité dans la manière dont ils sont mis en oeuvre typiquement si vous prenez le pyrus de son frère Thomas on a la même idée qui est très intéressante de rendre quand même un personnage admirable tout en le montrant en capacité de ne rien faire mais chez Thomas il est simplement admirable il est admirable comme tout héros de tragédie qui se respecte en défiant la mort et en risquant sa vie Corneille lui il va se dire finalement on ne va pas simplement montrer les deux jeunes gens en train de défendre les malheureux on va montrer un héros qui va presque accepter le sacrifice de soi de sa gloire pour pour accomplir une action vertueuse donc il va montrer des psychologies encore plus complexes que les autres donc je serais plutôt j'inclinerais plutôt du côté de la virtuosité que du côté de faire quelque chose de tout à fait différent voilà d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions ah Nina oui j'avais toujours une question pour Clément pardon 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 non j'insiste parce que je tiens beaucoup à cette question en fait ça m'a frappée quand tu parlais de cette question de l'instruction qui serait plus efficace car dissimulée donc ça évoque aussi ce dont je parlais hier la question de l'attitude critique chez Brecht etc et en fait ce qui me frappe c'est que on considère toujours que le théâtre du 16e siècle est didactique parce que voilà il y a des sentences on lui reproche beaucoup mais justement pardon de prêcher pour ma paroisse mais ce sont des sentences qui s'opposent dans le cas de débat et qui en fait supposent un spectateur actif plus conforme en fait à ce que Brecht du coup demandera un théâtre politique en fait et je m'interroge voilà si finalement le 17e siècle alors ce qui vient peut-être aussi d'une voilà d'une volonté politique on est après les guerres de religion il faut plus se réconcilier l'absolutisation du pouvoir etc mais est-ce que finalement on rejette pas un petit peu les débats hors de scène voilà et cette instruction enfin finalement une instruction plus efficace car dissimulée est-ce que c'est pas un peu fourbe aussi je veux dire finalement enfin ça suppose un spectateur passif qui reçoit quelque chose dont il ne se rend pas compte donc il n'est pas maître en fait de l'éducation qu'il reçoit donc voilà c'est peut-être une interrogation un peu générale mais c'est une question que je me suis déjà posée sur le fait que alors bien sûr évidemment il y a des voix hétérodoxes sur le théâtre du 17e c'est pas du tout ce que je dis mais le débat en lui-même est-ce que voilà on le rejette pas un petit peu en dehors de la scène peut-être pour des questions politiques enfin voilà voilà merci alors là en fait déjà ce dont je parle c'est vraiment effectivement des traités qui sont finalement qui sont qui font assez peu écho à la pratique en elle-même donc bien distinguer ce que vont faire les dramaturges et il me semble que dans ces traités là il y a un effet tout simplement de riposte de stratégie de riposte aux attaques puisque les attaques sont extrêmement virulentes en disant le théâtre est immoral et ne peut rien enseigner si ce n'est le vice au spectateur il me paraît difficile de la part des défenseurs de la scène de dire si il y a un débat et c'est au spectateur de trancher parce que ce serait en fait presque une perche tendue aux détracteurs en disant vous voyez bien que la scène ne propose aucune morale et donc il me semble qu'il y a cette stratégie de dire non au contraire d'insister sur le caractère didactique du théâtre qui justement au risque de clore de couper la force du débat à travers la pièce mais je pense que c'est d'abord une stratégie en fait de réponse parce qu'il me semble aussi que de toute façon ces défenses là viennent en réaction il y a d'abord les attaques et puis il faut construire un discours et donc le meilleur discours pour contrer ces attaques c'est de dire non non c'est tout à fait didactique et d'ailleurs à partir du moment où les défenseurs disent le théâtre est tout à fait moral il donne des sentences il est pur il y a une nouvelle attaque qui dit c'est justement parce qu'il est pur que c'est le pire et donc à chaque fois on avance on passe d'un palier à un autre dans cette argumentation mais je pense qu'il ne faut vraiment pas la prendre comme l'imposition de normes théâtrales après justement les dramatures je n'ai pas encore assez étudié ça donc c'est une jeune recherche mais je pense que les dramatures certains s'en moquent totalement d'autres au contraire essaient de rentrer dedans il y a ces deux niveaux là de réponse est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions à la conclusion générale exercice redoutable n'est-ce pas dans le feu de l'action Pierre-Louis Rosenfeld vous avez la parole nous ne vous entendons pas Pierre-Louis désolé peut-être voilà vous allez sur l'icône l'icône rouge à côté de votre nom voilà c'est bon voilà nous vous entendons bien cette fois oui je trouvais que là juste un court instant sur la question qui a été posée la réponse qui vient d'être faite ce rapport de comment le public reçoit l'actualité politique à l'époque en ce qui concerne la tragique comédie moi je je prendrais une comparaison pour vous donner une idée de ce que je pense de cette manière de réception si on prend par exemple les films de James Bond quand la grande période des James Bond c'était des films où il y avait de l'action il y avait du merveilleux et il y avait un fond politique qui était l'affrontement Est-Ouest entre la Russie et le monde occidental et je pense que dans le et donc il y avait sans qu'il y ait de morale vraiment explicite il y avait quand même une morale implicite on savait où était quelque part le bien et le mal je pense que c'est un peu la même chose par exemple dans la tragique comédie à l'époque moi ce qui me frappe c'est le nombre d'allusions à des tas d'éléments politiques que ce soit dans les discours ou dans le visuel par exemple la tour avec le rempart de la forteresse j'en ai présenté un frontispicière qui représentait ce type d'image on le revoit dans la peinture de Rubens où on voit la reine Marie de Mésis qui s'échappe d'une des tours d'un château de la Loire on revoit en permanence le siège de la Rochelle donc il y avait un imaginaire social qui était prégnant à cette époque et je pense que le théâtre était amené par sa dimension spectaculaire notamment la tragique comédie à faire sans cesse des allusions à cela pour que le spectateur soit participant à ce qui se passait sur scène Merci à vous Nina Oui merci effectivement ça me permet de mieux comprendre aussi les choses mais alors justement bien sûr que le théâtre est politique et continue de faire participer le spectateur j'ai caricaturé les choses mais ce qui me semble la question que je me pose c'est à un moment quand même on sort ces débats ces oppositions de sentences etc alors on les sort pour des raisons esthétiques aussi à l'époque on trouve ça lourd etc mais je me demande si ça vient pas aussi si c'est pas le résultat aussi de ce contexte politique de réconciliation et de aussi cette idée bien sûr il y aura quand même de l'hétérodoxie il y aura quand même des critiques politiques etc mais qui vont se faire un peu plus peut-être par la bande ou de manière moins explicite alors qu'au XVIe siècle on a des débats moraux hyper explicites mais voilà ce qui encore une fois a été reproché mais voilà enfin bon en tout cas c'est voilà c'est une question qui me travaille depuis longtemps en fait merci merci pour votre réponse en tout cas si je peux juste intervenir sur ce que Pierre-Louis a dit effectivement la même chose nous pouvons le relever dans les certaines tragicomédies italiennes et notamment je pense des tragicomédies de l'espace Ligure comme des tragicomédies d'Antonio Brigno Les Salles ou d'autres c'est à dire il n'y a pas que le jeu le jeu théâtral et la technique théâtrale il n'y a pas que les passions mais il y a constamment des références à une réalité politique sociale économique de disons de l'espace génois si pour ce que je connais donc c'est vrai ce n'est pas un genre me semble-t-il peut-être un genre clos clos et prisonnier de stratégie théâtrale de technique théâtrale tout simplement pour le divertissement je ne sais pas si tu es d'accord je pense qu'il soit aussi pour la tragicomédie italienne c'est à dire Aminta qui c'est le début disons c'est à côté c'est fait pour la cour et le pasteur il dialogue avec la cour de Turin donc il propose un modèle institutionnel voilà il n'y a pas d'allusions historiques mais c'est toujours un dialogue avec la société donc c'est le statut de la tragicomédie une petite question à propos le problème de la tragicomédie en France c'est à dire en Italie on a un grand débat sur le le statut c'est à dire un statut complexe mixte et donc en France ça arrive à discuter ça on les donne comme ça et si c'est surtout sous la plume de la mena de la mena de la mena de l'abbé d'Aubignac effectivement de l'abbé d'Aubignac qui effectivement fustige cette cette hybridité générique constitutive de la tragicomédie en niant même l'existence enfin ou là en tout cas la légitimité même de ce terme et de ce qu'il recouvre oui bon mais après et même déjà un peu avant mais la tragicomédie c'est vraiment imposé comme le genre dominant c'est un genre qui plaisait beaucoup au public qui plaisait c'est le plaisir toujours Jean-Marc oui pour les pour les théoriciens c'est un problème la tragicomédie parce que bon ils disent c'est un mix ça les gêne alors c'est vrai que ça a été tout le monde le sait ici pendant 10 ans ça a été le plus grand genre à la mode avant que la tragédie prenne le dessus et Scudéry dans la querelle du Cid dans les observations il en parle mais il est un peu gêné et le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul exemple antique c'est une pièce de Plaute qui s'appelle je ne sais pas c'est quoi c'est la pièce de Euripide c'est l'écycloque non ? non l'amphitrion c'est l'amphitrion parce que c'est drame satirique Euripide c'est drame satirique et c'est l'amphitrion de Plaute qui dans le prologue est qualifié de de alors aussi même en latin du 17ème siècle c'est tragico comicus ou trago comicus il y a un petit problème enfin donc il y a un exemple antique ils ne peuvent pas non plus le supprimer mais il y a une baby on l'a traité évidemment c'est un c'est gêné mais en fait il l'évacue plutôt Céline oui juste rapidement pour répondre à Paola aussi sur ce point ce qui est intéressant c'est que les débats italiens notamment la querelle entre Denores et Guarini et ces débats là sont repris en France aussi bien par les irréguliers que par les réguliers mais surtout par les réguliers enfin réguliers comme Meret quand il compose la première tragicomédie régulière La Sylvanière il fait une très longue préface qui va puiser chez Guarini et qui reprend tous les exemples italiens à son compte merci c'est très intéressant quand même surtout pour le fait qu'en fait ça s'appelle tragicomédie tandis que pour la taille c'est toujours pastoral donc ça va changer et donc je ne suis pas là mais en France oui la même chose Jean-Marc fait le geste effectivement il y a une très grande indifférent oui c'est ça voilà un dialogue croisé il y a une très grande indifférenciation terminologique par exemple chez Rotrou je ne sais plus c'est toi Céline je crois qui a parlé de Venceslas Venceslas qui est appelé tragicomédie en même temps ou après tragédie même chose pour l'iphigénie de Rotrou donc mais justement ça témoigne du statut générique très ambigu d'une tragicomédie qui de plus en plus avec Thomas Corneille qui nous va se rapprocher de la tragédie et qui va finalement perdre son identité et qui sera à terme condamnée à mort et là effectivement Hélène Babi l'a très bien montré voilà je pense le titre m'échappe là une tragicomédie de c'est de Kino Thomas Corneille là si une reine qui est amoureuse d'un prince enfin toujours d'un prince mais le prince en fait enfin la rivale s'arrange Amalassonte Amalassonte de Kino qui est une tragicomédie assez tardive mais qui se rapproche beaucoup d'une tragédie voilà mais voilà c'est vrai que comme tu le disais Jean-Marc les théoriciens sont un peu gênés aux entournures je crois que le problème c'est aussi qu'en fait il n'y a pas un modèle ancien voilà et il n'y a pas non plus de théorisation voilà c'est ça il y a un seul modèle l'amphitryon mais bon voilà c'est plutôt une pièce hybride est-ce que c'est vraiment une tragédie commune si c'est comme le cyclope voilà et effectivement il n'y a pas de théorisation il y a un vide théorique voilà donc là il fallait un navigabu c'est ça et il y a aussi beaucoup de tragicomédies pastorales tout à fait tout à fait c'est ça des comédies pastorales enfin il y a toutes sortes de choses et il y a des comédies de rotrou qui ressemblent beaucoup à des tragicomédies si si mais là le problème c'est qu'en fait on mélange tout et en plus il y a aussi la démarchation est floue oui exactement mais il y a aussi les tragédies par exemple chez Giraldi Cinzio ils ont une liétofine donc parce que c'est pas vrai que en fait la tragédie doit finir très mal c'est pas marqué et il y a aussi je me suis occupée jadis d'un poème héroïque de Balthazar Barrow qui s'appelle le prince déguisé qui ressemble beaucoup à une tragicomédie mais l'auteur alors l'auteur le libraire enfin voilà a indiqué simplement sur la page de titre poème héroïque débrouillez-vous avec ça on est dans le flou alors excusez-moi si j'interviens en tant que censeur sévère pour la question du temps mais je dirais que s'il n'y a pas des questions d'autres questions on pourrait passer à la synthèse je sais pas à deux voix à deux voix voilà donc vous nous excuserez pour le caractère alors nous avons préparé attention nous avons travaillé en amont mais disons que nous avons travaillé un peu dans la précipitation dans le feu de l'action donc si cette conclusion vous paraît un petit peu bancale ressemble davantage à une ébauche vous serez je l'espère indulgent mais voilà nous avons quand même travaillé avec les contraintes de l'unité de temps qui nous étaient imparties et voilà et donc Francesco c'est toi qui commence oui alors on vous demande pas uniquement de l'indulgence mais aussi des critiques parce que de l'admiration même ça pourrait être constructif alors bon tout d'abord nous voudrions vous remercier nous voudrions remercier tous les participants à ce colloque pour par la qualité des communications et par la cohérence disons par rapport à la thématique que nous vous avons proposée donc je pense que ça c'est quelque chose qui est ressorti d'une manière assez évidente et donc toutes ces communications nous semble-t-il ont mis en évidence deux dimensions de notre interrogation par rapport aux questions éthiques et leur rapport au théâtre une dimension qu'on pourrait appeler intérieure au texte et une dimension extra-textuelle c'est-à-dire il y a toujours nous avons relevé ce jeu de miroir entre texte scène et société et donc je crois que l'ensemble des communications a posé une interrogation sur l'expression et la représentation de l'éthique dans le texte sur la scène théâtrale ainsi que dans les sociétés et j'utilise à bon escient je crois le mot société au pluriel de l'ancien régime alors société dans le rapport au public en tant qu'autre miroir par rapport à la société alors nous avons nous semble-t-il qu'il y a plusieurs points que nous nous allons sous lesquels nous allons focaliser un tout petit peu notre discours un premier point c'est la terminologie la question de la terminologie et du champ sémantique de l'éthique un deuxième point l'acteur par rapport à la question éthique éthique par rapport à la société mais aussi par rapport à ce qu'on soit à l'époque comme étant le théâtre troisième point disons la question des sources cette dimension interne au texte le rapport aux sources la caractérisation et l'ambiguïté du personnage voilà donc pour la question terminologique je passe la parole à Sandrine comme nous avons décidé au préalable voilà nous sommes répartis rien n'est improvisé la parole ah non et un discours à deux voix donc oui parce que finalement nous étions partis dans l'idée un petit peu préconçue d'une moralisation du théâtre en tout cas d'une exigence d'édification morale qui concerne sans doute davantage la tragédie voilà la tragédie propre à satisfaire aux trois grandes exigences du docéré du mouéré et du placéré et la communication la très riche et très érudite communication qu'a présenté hier Jean-Marc Sivardi nous a permis finalement de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de revenir à la notion originelle et fondamentale d'éthos et de maures qui finalement nous invite à non peut-être pas à évacuer mais en tout cas à moduler à nuancer cette dimension édifiante moralisatrice et donc finalement le terme d'éthique qui était au cœur de nos réflexions sert à désigner bien sûr la morale en tant que système de valeurs notamment fondée sur la distinction entre le bien et le mal le bon et le mauvais je reviendrai dans un petit instant sur ces caractérisations nécessaires à la constitution même de l'action tragique et à la constitution même du personnage de théâtre mais bien sûr selon les théories antiques les traités de rhétorique dont Jean-Marc a parlé hier et jusqu'à bien sûr la poétique de la Ménardière et ça ça vaut pour le domaine français mais aussi je crois pour le domaine italien il convient de considérer bien sûr le terme latin de maurès traditionnellement traditionnellement oui utilisé pour décrire les mœurs au sens du latin maurès l'éthos constitue je le disais une composante essentielle du personnage de théâtre que définit et détermine avant tout son caractère dès lors s'interroger sur les rapports entre théâtre et éthique entendu dans ces différentes acceptions revient à lire les textes dramatiques sous l'angle de la rhétorique et ça c'est vraiment un très saillant qui est apparu très présent je crois dans les communications d'hier et aussi d'une certaine façon dans la communication de Yasmine ce matin cependant plutôt que de parler d'une éthique uniforme et immuable mieux vaut décliner le mot au pluriel pour examiner en effet les variations les fluctuations en fonction des époques et des aires géographiques alors pour l'instant c'est un peu une bouteille à la mer que je lance mais c'est quelque chose que nous serons amenés au moment de la publication des actes à repréciser en fonction justement des contextes historiques des aires géographiques dont vos communications à traiter donc l'idée le présupposé peut-être selon lequel le théâtre aurait quelque chose à voir avec l'éthique aurait à dire quelque chose finalement sur l'éthique sur les comportements humains sur les caractères humains donc et cette fois l'éthique est peut-être à entendre aussi davantage en tant que système de valeurs tout cela suppose la référence à des normes à des normes pré-établies et la notion de normes finalement elle a été parfois utilisée mais je crois relativement peu en même temps elle constituait finalement une sorte de fil directeur elle sous-tendait en quelque sorte je crois l'ensemble de ces communications qu'il s'agisse de normes esthétiques comme vous l'avez très bien montré ce matin Yasmine à propos de l'héroïsme tragique ou qu'il s'agit bien sûr Francesco vient de le rappeler de normes morales de normes sociales et là je crois qu'une distinction mérite d'être faite à propos de l'incarnation finalement de ces valeurs morales que permettent les personnages et les situations dramatiques une sorte de morale en acte finalement permise par la caractérisation morale au sens large cette fois des personnages de théâtre mais justement Nina tu as parlé tout à l'heure des discours sentencieux qui ont parfois été à tort sans doute reprochés aux auteurs aux dramaturges de la renaissance il est évident que ces valeurs morales sont également portées par des maximes des discours sentencieux des discours argumentatifs ou fortement argumentés ou encore par des scènes de débats contradictoires et Nina c'est ce que tu as très bien montré hier à propos finalement d'un sujet qui a été nous en avons encore parlé au moment du déjeuner assez peu traité en tant que tel c'est la question du viol de sa représentation du traitement qui lui est réservé et bien sûr aussi de la sanction infligée ou à infliger au violeur et c'est là finalement que le théâtre a partie liée avec le droit la loi humaine ou divine et Francesco tu parlais justement de cette dimension externe mais il est évident que dans la perspective de notre sujet le théâtre mérite d'être lu vu ou entendu à la lumière finalement de considérations extra-théâtrales considérations juridiques alors qu'ils ne sont pas vraiment notre domaine de prédilection mais qui apportent évidemment une lumière qui jette une lumière particulière sur les productions théâtrales alors effectivement le deuxième alors non alors oui d'abord c'est à toi tu vas parler de l'acteur alors deuxième point qui nous a semblé important c'est quelque chose qui est qui est en filigrane partout dans les dans la plupart disons des communications c'est la question du jeu de l'acteur de son rôle social de son rapport de son rapport au texte qui voilà a été soit évoqué soit précisé dans plusieurs communications cette dimension là peut à notre avis s'articuler en deux points un premier point qui concerne la carré le rapport aux théoriciens aux écrits théoriques et qui tendent à catégoriser à catégoriser à créer des catégories que ce soit de personnages ou de fonctionnement des genres et donc cette catégorisation des personnages par rapport à la morale par rapport à l'éthique des théoriciens a fait émerger une interrogation sur le jeu de l'acteur et comment ces comédiens ces acteurs traitent ces personnages dans le mot traite j'entends quel travail ils font sur ces personnages quel travail ils mènent sur ces personnages on pourrait donner l'exemple de la communication de madame El Mansouri sur les personnages négatifs qui a été très très précise sur cet aspect en nous disant qu'un des comédiens par exemple avait modifié le texte si je me souviens bien justement parce que trop négatif donc là c'est un indice de cette poétique de cette poétique invisible mais moi je préférerais la poétique implicite évoquée et par par Christine Sukic donc le rapport au personnage le rapport aux techniques théâtrales et donc là nous sommes dans le discours dans la communication de Marc Villemose en ce qui concerne le repentir comme technique rhétorique et donc théâtrale mais aussi comme ce matin cela a été évoqué par Yasmine Loro voilà et donc il nous semble que dans cette analyse du jeu de l'acteur du rapport au texte et du rapport à la société la notion de poétique invisible ou de poétique implicite est très importante le deuxième point c'est un point disons externe au texte externe au théâtre mais finalement pas si externe que ça c'est le rapport du comédien au pouvoir c'est à dire le comédien les comédiens les compagnies les compagnies théâtrales mais aussi les académies théâtrales en ce qui concerne l'Italie étaient confrontées constamment au pouvoir politique donc royal ou princier ou religieux cela a été évoqué aussi dans la communication de Clément Scotto ce matin donc quel est l'oppositionnement de l'acteur du comédien est-ce qu'il se conforme ou pas aux normes religieuses et morales apparemment non il ne doit pas le faire selon certains oui il faut le faire parce qu'il n'y a pas d'issue il n'y a pas d'issue pour d'autres donc je fais référence à l'intervention de Simona Morandi sur les écrits théoriques de Jean-Baptiste Andriini très important justement pour ce positionnement de l'acteur par rapport à la société voilà c'est à moi alors je vais essayer de faire une habile transition donc si le comédien se situe en quelque sorte en aval de la création théâtrale en amont bien sûr se trouve le travail sur le texte et ce travail sur le texte nous l'avons vu à travers un certain nombre de communications portant peut-être de préférence sur la tragédie se fonde sur l'utilisation des sources et des modèles d'ailleurs je pense à ton travail Céline justement qui joue sur cette distinction effectivement très importante entre les sources qui peuvent être des sources narratives historiques et des modèles qui peuvent être des modèles théâtraux et là je pense évidemment à la communication de Françoise de Croisette qui s'est fait l'écho alors pour une période ultérieure plutôt le 18ème siècle de réflexion d'argumentation parfois un petit peu fallacieuse sur ce que d'aucuns appellent le vol ou le larcin c'est un terme aussi qu'on trouve beaucoup en France au 17ème siècle et sans doute à des périodes ultérieures et que d'aucuns justifient sous le terme plus neutre voire valorisant d'imitation et c'est Françoise de Croisette qui a cité justement d'après un texte de Marino une triade qui est voler imiter traduire est-ce que traduire un texte paraphraser un texte le cas échéant en indiquant sa source est-ce véritablement un vol et donc il y a certainement toute une enquête à mener sur le rapport entre ces différentes formes d'intertextualité selon un terme plus actuel que Françoise de Croisette a elle-même utilisé en tout cas nous sommes là au coeur d'une des problématiques majeures de la création littéraire au 16ème au 17ème et sans doute aussi au 18ème siècle celle de la réécriture et avec l'exemple de Goldoni que Françoise de Croisette a développé nous est apparu alors peut-être justement aux confins d'une nouvelle modernité l'émergence d'une conscience de la propriété intellectuelle non pas que cette conscience n'exista pas dans les périodes ultérieures on le voit très bien d'ailleurs autour de l'impression des pièces de théâtre en France tout au long du 17ème siècle cette conscience est peut-être moins prégnante au 16ème siècle je pense par exemple à l'écube de Bochtel qui se présente comme une traduction au sens assez large du 16ème siècle mais en tout cas les fondements de la création théâtrale telle qu'elle est pratiquée au 16ème et 17ème et encore 18ème siècle partiellement se trouvent ainsi interrogés en profondeur à la lumière évidemment de questions éthiques qu'est-ce que l'auteur finalement a le droit de faire en rapport avec les oeuvres dont il s'est inspiré ensuite second volet finalement de cette interrogation concernant la création théâtrale et son rapport à l'éthique là il s'agit encore une fois de considérer la dimension interne des pièces et particulièrement la caractérisation des personnages de certains types de personnages et ça c'est quelque chose qui est revenu encore ce matin par exemple dans la communication de Céline ou dans celle de Yasmine nous avons rencontré un certain nombre d'archétypes comme par exemple le tyran particulièrement mobilisé dans la tragédie historique et je pense par exemple à la communication de Marc Villermot sur la Marianne de Tristan et le personnage d'Hérode on retrouve bien souvent dans ces pièces et avec ce type de personnages la distinction entre la sphère privée et la sphère publique sachant que la sphère privée est tout autant que la sphère publique un espace de pouvoir avec justement les enjeux esthétiques et éthiques que cela suppose la figure du tyran politique et domestique a surgi à plusieurs reprises dans la tragédie à propos de la tragédie particulièrement où les deux champs d'action tentent à se confondre Marc Villermot l'a fort bien montré avec le personnage d'Hérode d'Hérode pardon héros de la Marianne un tyran paradoxalement mais topiquement tyrannisé par l'amour et gagné par les remords après la mort de l'Hérobine je pense également dans ce même ordre d'idées à la communication très éclairante de Catherine Dumas donc qui en a fait la démonstration en croisant deux pièces et deux personnages de tyran au télo dans la pièce de Shakespeare et le duc de Ferrar dans la pièce de Lopé de Vegaf et ce qui m'a frappé c'est le fait que le pouvoir tragique le pouvoir pardon tyrannique l'exercice tyrannique du pouvoir politique qui fonctionne bien sûr comme un contre-modèle au regard de l'éthique traditionnelle comme l'a montré à propos du corpus italien Paola Consentino et très souvent le fait des hommes et Paola Consentino vous vous en souvenez a rapporté bien sûr la figure du tyran l'exercice tyrannique du pouvoir des théories de Machiavel qui innerve un certain nombre de représentations théâtrales donc la figure du tyran cruel impitoyable fonctionne dans ce système bien sûr comme un contre-modèle par opposition à la figure du prince Clément qui est apparu finalement assez peu dans les pièces sans doute sans doute parce que cette figure du prince Clément fonctionne moins dramatiquement je commence à être un peu fatiguée spectaculairement mais en tout cas on a là l'exemple d'un d'un homme d'état d'un gouvernant qui se conforme à la loi de Dieu pour en revenir à ses références à une autorité supérieure la violence la force des hommes puissants s'exerce enfin dans un cadre privé à l'encontre des femmes sous la forme du viol comme l'a très bien montré la communication de Nina Hugo plus remarquable encore peut-être est le fait que la commission du viol suscite des débats contradictoires et j'ai été très sensible finalement à ces discussions à ces plaidoyers qui peuvent être d'ailleurs faits en faveur du violeur et aussi avec les cas de suicide féminin donc la femme violée est doublement punie en quelque sorte comme si elle était jugée coupable ou plus coupable que le coupable lui-même donc les questions juridiques s'invitent de manière récurrente sur la scène théâtrale la mort par suicide de la victime dessine par ailleurs les contours d'un théâtre qui se situe en marge des valeurs éthiques et je penserai là à nouveau à la communication de Céline qui alors a bien fait état de l'espèce de décontraction du genre tragicomique à l'égard de l'éthique enfin voilà une forme de liberté de voilà une sorte de relativisme mais mais je ne sais plus ce que je voulais dire mais mais oui une sorte de décontraction à l'égard et donc finalement une forme de souplesse idéologique dans la manière de caractériser les personnages et de les faire parler sur la scène et donc on peut aussi finalement s'interroger sur les conditions d'existence d'un théâtre qui qui résolument ne serait pas éthique se construirait finalement contre l'éthique traditionnelle et je pense aussi à la communication de Christine Soukic qu'il a fort bien montré à propos de la première partie d'Henri IV de Shakespeare c'est à dire il y a l'idée finalement d'une sorte d'autorité supérieure exercée par l'illusion théâtrale par le jeu théâtral et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée très forte et sans doute cette idée devra-t-elle être creusée par nous-mêmes dans l'introduction générale à toi de conclure alors je serai bref donc ces personnages convoqués sur la scène ou dans le texte théâtral le monarque tyran ou bon monarque les personnages féminins des actions criminelles comme les crimes d'honneur sont un espace constituent un espace référentiel important dans le sens où évidemment ils fonctionnent comme miroir de la société cela a été mis en évidence dans plusieurs communications la communication de Clémence Coteau je la cite parce que c'est la plus récente et je l'ai en tête et aussi pose la question à poser la question de l'incarnation de ces vertus éthiques dans les personnages c'est à dire ça fonctionne dans les deux sens comment le personnage peut incarner ses vertus on a vu que cela pose un certain nombre de questions dans les personnages mais aussi dans les situations dramaturgiques d'autre part les réflexions théoriques et les débats internes présents dans le texte théâtral donc je pense à la communication de Nina Hugo mais aussi externe le rapport entre le rapport au droit qui me semble vraiment important cela a été évoqué d'une certaine façon par Pierre-Marie Ovescovo dans son illustration de l'image goldenienne mais aussi par donc madame elle-mansourie voilà et la question du public la question du public en tant qu'émanation de la société et donc on a vu qu'il y a une variation une variabilité de ce public selon les les sociétés donc cela pose aussi la question certes très vaste de la réception dans les différentes sociétés pensons à la communication de Christine Dumas où elle indiquait bien que les attentes du public étaient différentes selon qu'il s'agissait d'un public de spectateurs espagnols ou anglais etc donc je pense que là on a quelque chose qui amplifie cette idée de de public comme miroir de la société et de son rapp et pose la question de son rapport à la norme sociale quelle est la norme sociale est-ce qu'il y a une variabilité dans les différentes sociétés de l'ancien régime de cette norme sociale et pour conclure et pour former disons un cercle certes imparfait je reviendrai sur la notion sur la nécessité de de la norme la nécessité d'expliciter la norme qui n'a n'a pas été explicité bien entendu dans le dans la communication mais qui était sous-entendu donc norme sociale norme morale et norme esthétique et donc qui devrait être qui mériterait d'être précisé et défini en vue de la publication voilà tout ce qu'on a pu relever voilà alors j'ajouterai pour en revenir à vraiment des considérations plus prosaïques puisque tu as parlé de la publication des actes donc nous allons peut-être attendre quelques jours voilà le week-end et puis nous allons ensuite nos coordonnées voilà pour pour préparer la publication des actes mais en tout cas voilà moi j'ai pour adage il vaut mieux battre le faire tant qu'il est chaud à condition que tout le monde puisse nous rendre les articles rapidement non alors je ne veux pas dire que je vais demander les articles dès lundi mais 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 Marc m'a dit qu'il avait déjà sa communication tout prête son article alors Simon Lamorand il m'a invité à un ralentissement parce qu'elle est déjà submergée donc non simplement voilà nous allons reprendre très prochainement contact avec vous pour la publication des actes auxquels nous allons penser à laquelle nous allons penser très 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 sérieusement là dans les jours et les semaines qui viennent voilà est-ce que ce sera sous une forme électronique sous une forme papier ou peut-être les deux voilà nous n'en avons pas encore discuté parce que ce n'était pas le moment tout simplement et en tout cas je me joins au remerciement de Francesco j'ai vraiment été ravie de vous accueillir et ce n'est pas une simple formule de politesse vraiment je garderai un excellent souvenir de ce colloque qui a été à la fois très stimulant intellectuellement assez joyeux enfin voilà il y avait une sorte de fluidité dans les échanges que j'ai beaucoup apprécié ça a été aussi pour moi l'occasion de rencontrer de visu des personnes que je connaissais par écran interposé n'est-ce pas et puis voilà et j'espère que vous avez passé un bon séjour parmi nous à Strasbourg voilà que vous avez bien mangé que voilà que tout s'est bien passé pour vous que le spectacle était intéressant que le spectacle était intéressant que vous ne vous êtes pas ennuyé au moment des communications des échanges etc et voilà encore merci pour tout et merci à tous les étudiants Jean-Marc et justement pour le souvenir le programme et la fiche c'est l'illustration de quelle fiche ? oh quand même c'est le frontispice de la Marianne de Tristan ah ben voyons il faut savoir reconnaître alors je voulais juste avant que nous nous quittions tel que le Christ et Marie-Madeleine je vous c'est toi le Christ et moi Marie-Madeleine ? je sais pas justement donc nous nous exposons à vos remarques à vos critiques par rapport à la synthèse que nous vous avons présentée oh là tu prends des risques non non mais si vous avez des observations d'abord bravo bravo merci oui et peut-être une toute dernière information puisque Jean-Marc parlait de la fiche etc de la publicité le colloque à une rare exception a été donc diffusé en direct sur toutes les ondes enregistré et nous devrions pouvoir être capables de vous communiquer un lien qui vous permettra de voilà d'en faire la publicité auprès peut-être de vos étudiants etc ou si vous avez envie évidemment de réécouter certaines communications elles devraient être en ligne oui alors il suffit de Digitar comme on dit en italien Misha Youtube et vous arrivez sur la vidéo et vous pourrez si vous souffrez d'insomnie vous pourrez revoir tout le colloque mais en fait je vois que nous n'avons pas été filmés c'est pas grave c'est de la radio oui c'est pas grave voilà et merci encore à tous et bonne fin de semaine et bon courage pour tout et merci encore aux étudiants qui sont venus nous écouter franchement ça m'a fait très très plaisir et surtout là il y a un liétofine car vous avez eu des problèmes de transport mais là vous n'en aurez plus et donc ça sera certainement un liétofine je pense aussi à toi Paola ah oui c'est ça au prix de courage et de persévérance voilà voilà c'est fini merci beaucoup merci à vous vous avez un très très beau con bus avec beaucoup de place c'est pour de grandes salles oui en tout cas bien relié bien relié et du coup ça doit vous amener des étudiants facilement oui on a pas mal d'étrangers aussi voilà d'accord il y a quand même du salomé on vous fait subir ça